Je vais demander à un homme ou un ou bien une femme ou un qui peut nous faire la lecture volontaire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 La Bible dit ceci Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne Il fit transfigurer devant eux Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière Et voici Moïse et Élie l'air à parir s'entretenant avec lui Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie Comme il parlait encore Une nuée lumineuse les couvrit Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Lorsqu'ils entendirent cette voix Les disciples tombèrent sur leur face et firent saisi d'une grande frayeur Mais Jésus s'approchant les toucha et dit Levez-vous, n'ayez pas peur Il élevèrent les yeux Et ne virent que Jésus seul Comme ils descendaient de la montagne Jésus leur donna cet ordre Ne parlez à personne de cette vision Jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité des morts Amen On acclame la parole On va prendre place On acclame la parole très fort La montagne de la transfiguration Je vais prier Je vais prier Père, tu sais combien je ne connais rien Je ne sais rien Je ne sais rien Je dépend que de toi Dieu le Saint-Esprit C'est toi le vrai enseignant Où induis ma tête Que ma coupe des bords A partir de ce moment Je jette ma volonté Et j'accepte ta volonté Frais un chemin dans le coeur de ton peuple Pour qu'ils puissent écouter de ta part Enfin que cet après-midi Que tu puisses changer leur vie Père, sanctifie ces moments par ta parole Et glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Et j'ai ainsi prié Amen A la montagne de la Transfiguration Je n'arrive pas à prêcher ici, je vais descendre Trouvez-moi quelque chose, je peux mettre ma Bible Amen Ici on voit ici on nous dit six jours après Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean Pourquoi ici le Seigneur Prend seulement Pierre Le Seigneur avait combien de disciples ? Combien ? Douze Mais il a pris seulement trois Et ce n'était pas la première fois Il avait déjà fait ça aussi en avance Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à mencer Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à mencer Et ce statut c'était quoi ? Et ce statut c'était quoi ? Ils étaient les amis de Jésus Ils étaient les amis de Jésus Dis Amen Dis Amen très fort Ils n'étaient pas seulement des serviteurs Mais ils étaient aussi les amis de Jésus Voilà pourquoi dans le livre de Jean 1515 Il dit je ne vous appelle plus mes serviteurs Mais je vous appelle mes amis Parce que la relation avec un serviteur c'est quoi ? Un serviteur tu lui donnes les autres Fais ceci Va à gauche Va à droite Mais il n'y a pas d'intimité Avec un serviteur Tu ne lui dis pas tout Parce que la relation avec un ami Cette relation il y a l'amour Dis Amen à la parole Quand il y a une amitié Il y a l'amour Quand il y a une amitié Il y a un échange Il y a la communion On se parle On se communique On se dit tout Dis Amen Dis un Amen très fort Un ami Donc tu peux te confier à un ami Tu peux lui dire regarde J'ai ça C'est ça qui me tracate Mon coeur fait mal Mais avec un serviteur Tu ne peux pas lui dire tes faiblesses Dis Amen Avec un serviteur Tu ne pourras pas lui dire tes faiblesses Tu seras limité Parce que c'est une relation avec maître Et serviteur Mais les trois Ils n'avaient pas seulement la statue de serviteur Mais ils étaient aussi les amis De Jésus C'est là que ça représente l'église Et c'est là que ça représente l'église Pierre représente l'église Jacques représente l'église Jean représente l'église Et à l'église Nous avons des catégories Il y a des gens Qui sont seulement des serviteurs Mais il y a des gens Qui sont serviteurs Et vrais amis Alléluia Alléluia Une fois j'ai fait une remarque A mon fils Brandon Parce qu'il était là-bas au bureau Il y avait l'adoration ici Il n'a pas participé à l'adoration Je suis monté Je lui ai dit ne fais pas ça Je dois avoir un problème sérieux avec Dieu Parce que quand tu viens dans un culte Ce n'est pas d'abord servir C'est un problème d'intimité Un problème d'adoration C'est un problème de relation On adore quelqu'un parce qu'on l'aime Mais il dit si tu viens seulement Comme seulement un serviteur S'il atteint seulement le temps de servir J'ai dû faire attention à mon fils Tu risques de tout louper Il dit quand tu viens D'abord tu viens pour l'adorer Les services Viennent après J'ai dit mais toi tu viens Les gens adorent Jésus Toi tu es là-bas Tu attends seulement le temps de servir Donc tu te limites seulement Dans ce statut de serviteur Mais tu n'as pas une relation d'amis Tu n'as pas une relation La matière d'intimité Ça sera difficile Il risque de te rejeté Amen Alléluia Et puis tu sais avec un ami Quand je sais Quand je sais Que Elsie m'aime Je vais me sentir confortable Mon approche sera facile Mais si je sais Que mon fils ici n'aime pas Je vais me réserver Mais pour parler Je vais me réserver Parce que je ne sais pas Comment il va prendre les choses Je sais déjà Qu'il n'y a pas cette relation d'amour Mais quand il y a l'amour Il y a une sécurité Il y a un confort Et puis on se sent en l'aise Dis amène très fort Dis amène Alléluia Alléluia Amen C'était par aussi avec Jésus Christ La Bible a dit Il était 100% homme Et 100% Dieu Il avait des sentiments Il pouvait se méfier Il pouvait se fâcher Il pouvait être en joie Il avait 12 disciples Mais il avait les trois là Manifesté l'amour Dans leurs faiblesses Ils manifestaient l'amour Alors il s'est senti à l'aise Il dit parce que Le neuf Sont dans le statut Seulement Les services Ils ne vont pas bien Comprendre Des choses divines Oh bien aimé dans le Seigneur Nous sommes dans le temps De la divination De la visitation De la visitation Nous sommes dans le temps Des sous-naturés Nous sommes Dans le temps De vivre les choses Sous-naturés De Dieu Et vous savez Jésus Christ Il était un homme de montagne Il montait seulement la montagne Il servait Il partait la montagne Il servait Il partait la montagne Il partait la montagne Pourquoi la montagne Un lieu de rencontre Avec son père C'est la montagne Que son père lui parlait C'est la montagne Que son père lui révélait Le mystère caché De tout le temps L'homme de montagne L'homme de montagne Dans l'état Dans l'état Nous sommes bien aimés Des jeunes femmes de montagne Un homme de montagne Mais pas par toi-même Merci Jésus Merci Jésus De prendre par la main Et monter avec toi Dans la montagne Je vous ai dit Jacques Pierre Jean Mes amis Venez Venez on va monter On va monter à la montagne Je vais vous montrer Des choses cachées Des mystères cachés De tous les temps Si tu montes Tu n'arriveras pas Il faut que Jésus Te prend par la main Et monter avec toi La montagne c'est quoi ? C'est la prière Et ces montagnes De la transfiguration On avait vu ça Avec mon mari C'est grand C'est élevé Je pense papa C'est l'une De la plus grande montagne En Israël Et vous savez Pour monter cette montagne Maintenant là Il faut seulement Prendre la voiture A pied Tu n'arriveras pas Mais à l'époque Du Seigneur Jésus Mais il montait Les montagnes A pied Et comment il faisait Parce que comme c'est Un montagne Qui est très électrique Donc tu ne peux pas Monter comme ça Tu dois contourner Tu contournes Tu contournes Tu contournes Tu contournes Tu contournes Jusqu'à arriver Au sommet Donc c'est un temps De sacrifice C'est un temps De douleur Parce que vous allez voir Il dit quoi Dans ce verset Il dit Six jours après Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean Son frère Et il répondit À l'écart Dis avec moi À l'écart Sur une haute Pour monter la montagne Pour monter la montagne Ça ne sera jamais facile Tu sais quand on prie C'est un souffle Ce n'est jamais facile Tu es essoufflé Il dit qu'il fait 10 jours Et pour quelques jours Je ne sais pas 40 jours Au fur et à mesure Tu vas monter Tu vas sentir un souffle Tu vas sentir ton corps Relâché Parce que quand il montait Dans la montagne La montagne Surtout en Israël Tu vas trouver des rocs Tu vas trouver des cailloux Et ils les faisaient à pied C'est qu'ils avaient mal aux pieds Et puis ils n'avaient pas la nourriture Tu ne peux pas monter à la montagne Avec la nourriture Il faut que tu sois main libre Et Jésus lui C'était un homme de chêne Il gênait souvent Je suis dit qu'ils n'avaient même pas la nourriture À quoi je pense qu'à Je suis passé Mais c'était dur Tu sais Pour arriver à la transfiguration Il y a un prix à payer Dis avec moi Un prix à payer Un prix à payer Un prix de souffrance Mais de mise à l'écart La Bible dit Lui-même le Seigneur Les a mis à l'écart Peuple de Dieu Tu veux vivre La visitation divine Tu veux être à l'écart Tu dois être à l'écart Quand ils montaient à la montagne Il n'y avait pas la télévision Il n'y avait pas de téléphone Il n'y avait pas de journaux Quand tu montes à la montagne Tu es séparé de tout Séparé du monde Séparé de ce huir Séparé du péché Dis à main notre foi Alléluia 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 A la montagne Verset 2 maintenant La Bible dit quoi Il fit Transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil transfiguré. C'est quoi le mot transfiguré? Transfiguré c'est un changement. Dis avec moi un changement. Nous sommes dans le temps de changement. Nous sommes dans le temps de la gloire. Dans le temps de changement. Le Seigneur fut quoi? Transfiguré. C'est un changement. Mais un changement dans la gloire. Un changement dans le surnaturel. Un changement avec un fort glorieux. Mais c'était quoi? C'était un message que Dieu donnait à Jean, à Jacques et à Pierre. C'était un message d'enlèvement. Alléluia! 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 Parce que le Seigneur dit tel que je suis tel que vous y serez Il prêchait dans le temps de la gloire. Mais sans que Pierre sache. Sans que Jacques sache. Sans que Jean sache. Mais quel message il donnait à Pierre? Quel message il donnait à Jean? Il dit à Pierre, Ce corps que tu as maintenant est mortel. Pierre, ce corps que tu as maintenant est passager. Regarde le vrai corps. Regarde ce que tu seras demain. de ce corps que tu seras demain. Pierre, regarde. Ne te confie pas de ce que tu as maintenant. Ne te confie pas de ce corps que tu as. Regarde, tu as souffert. Tu as souffert pour monter la montagne avec moi. Mais regarde, on est arrivé au sommet. Regarde ce qui t'attend, Pierre. Peter, regarde ce qui t'attend. C'est un corps glorifié. C'est un corps de la transfiguration. C'est un message que le Seigneur donnait à l'église. À l'église. Mais vous savez, pour arriver à ça, il y a un sacrifice. Aujourd'hui l'église n'aime pas faire les sacrifices. Aujourd'hui l'église ne veut pas être à l'éclat. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire la gloire a un prix. J'ai dit la gloire a un prix. Si tu payes le prix, tu vas vivre la transfiguration de ta vie. Il dit à Pierre parce que c'est un message que le Seigneur prêchait à ses disciples. La Bible dit son visage resplendit comme le soleil. Laisse-moi te dire bien-aimé cet après-midi. la Bible dit qu'il est le soleil le vent le soleil de justice. Quand ce soleil vient dans ta vie, le ténèbre doit te quitter. Nous sommes dans un monde de ténèbres, un monde où le diable contrôle. vous voyez pourquoi tu as besoin de la transfiguration pour que le diable puisse s'écartir de ta vie. Viens en main notre espoir. Alléluia! 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 Et Jésus enseigna à Pierre. Il dit qu'il y a regardé ce que tu es. Pierre, tu n'es pas ce que tu es. Régard ce que tu es. Mais regarde ce que tu es. Tu es le soleil, le vent. Tu es une lumière, Pierre. Partout toi, tu seras. Tu dois éclairer, Pierre. Chaque maison que tu vas rentrer, tu vas éclairer cette maison. Partout tu vas aller, tu vas amener cette lumière, cette soleil pour libérer mon peuple, les ténèbres à la lumière. Pourquoi le soleil le vent? Pourquoi le soleil? Parce qu'il fait passer le peuple des ténèbres à la lumière. Et comme il dit tel que je suis, tel que vous y serez. C'est un enseignement. Il dit Pierre, tu es un soleil, le vent. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Alors si Christ vit à moi, je dois prier, je dois éclairer. voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, vous êtes la lumière de ce monde. Mais cette lumière viendra comment? Tu dois prier dans la transfiguration. Dis avec moi la montagne de transfiguration. Et ce n'était pas fini. Et puis la Bible dit, et ces vêtements de verre blanc, comme la lumière, un message de l'enlèvement. Alléluia! Alléluia! Il y a un problème de vêtements, un problème de sainteté, un problème de pureté, un issue of purity, un vêtement, tu l'auras seulement la montagne, ce vêtement, tu l'auras seulement quand tu seras le cas. Ce vêtement est donné seulement pour les amis de Jésus, les amis de Jésus, les amis de Jésus. Les amis de Jésus, laisse-moi te dire ce matin, cet après-midi, deviens amis de Jésus. Deviens amis de Jésus. Deviens amis de Jésus. Deviens amis de Jésus. Quand tu seras amis de Jésus, tu vas bénéficier, tu vas bénéficier de ce Jésus-là. Parce que pour entrer au ciel, c'est avec Jésus-ci. Il est la porte, il est la vie, il est la vérité. Il n'y a pas une autre porte. Cette porte du ciel, c'est Jésus. Pour aller au ciel, on a tellement besoin de Jésus. le vêtement resplendie. C'est un message d'enlèvement. Il dit, pour que tu sois enlevé, il y a un problème de vêtement. Mais Pierre, si tu es dans la vallée, si tu es avec la foule, si tu es avec tout le monde, tu n'auras pas l'habit. Pierre, l'habit c'est la montagne. Tu vois pourquoi Pierre, je t'ai ramené à la montagne pour te dire que ton habit, tu le trouveras où ? À la montagne. Dis un amène très fort. Un alléluia à l'homme. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ? Parce que quand Pierre était à la montagne, il ne regardait plus le suivre de la ténée. à la montagne, il n'y a pas de l'impédicité. La montagne t'éloignera de l'impédicité. La montagne t'éloignera de l'adulté. La montagne t'éloignera de la musique du monde. La montagne t'éloignera des critiques. À la montagne, tu ne pourras pas critiquer. À la montagne, tu ne pourras pas juger. Tu ne pourras pas condamner. La montagne, tu vaux la voie que Dieu est. Dis alléluia. L'homme des montagnes devient une femme des montagnes. Sois amie de Jésus. Le vrai amie. Parce qu'il y a aussi le faux amie qui ont trahi Jésus. Et vous savez, les disciples, ses serviteurs, il y avait quelqu'un qui l'a trahi. Il y a des serviteurs aujourd'hui qui trahient aujourd'hui. On ne dort pas. On ne dort pas. On se réveille ici. Il y a des Judas dans le camp où nous sommes qui sont en train de trahir Jésus. Mais les vrais amis ne trahissent pas. Tu es dans quel camp tu es une vierge folle ou une vierge sage ou une wise virgin Le folle trahit Jésus. Comment trahit Jésus ? Dans la désobéissance. Quand tu n'obéis pas sa parole tu l'es trahi. Quand tu n'obéis pas sa parole c'est que tu acceptes la parole de l'ennemi tu as trahi. Mais quand tu l'aimes tu vas obéir à sa parole il te mettra Alléluia ! Un problème d'habit On parle de l'habit avant de monter il faut que ton habit soit clean Clean Mais cette clean tu vas le trouver où ? A la montagne A la montagne Monte seulement à la montagne Si tu es un homme de montagne une femme de montagne je t'ai dit tu seras enlevé Tu seras enlevé Alléluia ! Le verset Le verset 3 Et voici Moïse et Élie leur apparir s'entretenant avec lui Tu sais quand tu es avec Jésus tu vas bénéficier de beaucoup de privilèges Sois seulement amie de Jésus Moïse et Élie Tu vas vivre leur présence Moïse et Élie Ils étaient venus pour donner un message pour dire au Seigneur Régale la croix d'atant Parce que Jésus comme je disais Il était 100% homme 100% Dieu 100% homme 100% Dieu Et tant qu'un homme on devait lui dire des choses Moïse et Élie ils sont descendus pour lui dire Regarde il y a un chemin de la croix qui t'attend C'est un message Mais les trois autres Comme ils étaient amis de Jésus Ils ont bénéficié de la présence d'Élie et de Moïse Malgré qu'ils étaient fatigués Malgré qu'ils étaient assouplis Malgré s'ils dormaient ou je ne sais pas Mais ce que je sais seulement ils étaient dans cette présence Tant que tu seras dans cette présence Tu seras dans la sécurité Dans le confort Alléluia 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 Verset 5 Comme il parlait encore Et s'enchaîne Une nuée lumineuse les couvrit Et voici une voix-fille attendre de la nuée Cette parole Celui-ci est mon fils bien-aimé À qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Bien-aimé Quand tu seras ami de Jésus Le père est descendu Il était descendu A cause de son fils Ce n'était pas à cause de Pierre Ce n'était pas à cause de Jacques Ce n'était pas à cause de Jean Ce n'était pas à cause de son fils C'était à cause de Jésus Regardez la montagne de la Transfiguration Il y a le Seigneur qui est là Il y a la présence du Père Qui descend Pour son fils Voilà pourquoi c'est ce que le Seigneur dit Le seul chemin Pour hériter le royaume des yeux C'est Jésus Je suis le chemin Je suis la vie Et la vérité Pour parler à son père Il doit passer par lui Pour parler au Saint-Esprit Il doit passer par Jésus Les pères N'étaient pas venus pour Pierre N'étaient pas venus pour Jacques N'étaient pas venus pour Jacques N'étaient pas venus pour Jacques Veux-tu bénéficier du Père Deviens seulement amis De Jésus La nuit représente quoi ? La nuit représente le Saint-Esprit Voilà pourquoi La Bible nous dit Dans le livre de Jean Il est celui qui vous baptisera De l'Esprit Et du feu Pour être baptisé du Saint-Esprit Il doit passer seulement par Jésus Cet après-midi Je suis pas ta statue à l'Eglise Je suis d'un simple Ou une simple servant Ou une simple servant Ou un ami de Jésus Ou un ami de Jésus Mon temps passe Alléluia 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 Et le Père Le Père Il va parler Le Père va parler Le Père va parler dans la nuit, le Père va témoigner son Fils. Le Père va témoigner son Fils. Il dit, mon Fils, bien-aimé, écoute ce que le Père dit. Il donne l'ordre. Écoutez-le. Quand on parle de la prophétie de cette temps, en vrai, il y a des prophéties d'encouragement. Mais dans cette temps, quand le Père parle, il dirait seulement, écoutez-le. Ça veut dire quoi, écoutez-le. Obeillez à ta parole. Quand le Père parle dans le temps où nous sommes dans sa loi, il parle de la sanctification, il parle de l'obéissance à la parole totale de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il donne l'ordre et dit, écoutez-le. Écoutez-le. Oh, Dieu m'a visité. God visited me. What did God tell you? When God visits you, He'll start by correcting you first. He will not give you prophecies for other people, but He'll correct you first. Amen. Oh, God visited me. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? But what did God tell you? Quand le Père parle, il parle de l'obéissance. Il parle de l'obéissance. Rien qu'il est de l'obéissance. Il dit, écoutez-le. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es ami de Jésus, les gars, ce que Jésus dit, C'est lui qui veut me suivre. Il doit porter ma croix. Écoute ici, je dois finir. C'est-à-dire que Dieu me donne l'occasion de finir le message parce qu'il est 14 ans. Mais je dois respecter. Écoute bien aimé. Le Seigneur dit, c'est lui qui veut me suivre, il doit renoncer à sa vie et porter ma croix. La croix de Jésus, c'est quoi? Les gens pensent que je suis en train de passer par la croix. Je suis malade. Non, ça, ce n'est pas la croix. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu passes par la croix. Non. Oh, je suis pauvre. C'est la croix. Non. Ça, ce n'est pas la croix. La croix, c'est quoi? C'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Parce que cette obéissance va ramener un combat terrible dans ta vie. Tu as la main très fort. Elle m'a main très fort. Cette obéissance, on va t'insister. Dans cette obéissance, on va te rejeter. On va te repousser. On va te coller de nom. C'est ça la croix. C'est ça que Jésus dit. Si tu veux me suivre, porte ta croix. Cette croix, on te dirait tu es devenu fou. Tu es devenu folle. Ta tête ne fonctionne plus bien. Même tes enfants vont te laisser. Même peut-être ton mari. Peut-être tes enfants. Peut-être tes amis. Ils vont te laisser. Pourquoi? Tu as accepté la croix de Jésus. La croix a un prix. Le prix, ça sera quoi? Ça sera les insultes. Les mépris. On va te coller les noms. Mais toi, tu sais et tu sais et tu sais que ce corps ici passera. Il y a un corps de transfiguration qui m'attend. Même si je porte la croix pour ce corps charnel. Je sais que demain, je serai transfiguré à la montagne. Toi, aujourd'hui, tu ne veux pas porter la croix. On te dit enlève l'idolâtrie. Mais Toronto est divisé en deux. L'esprit des sirenes des eaux s'est déchaîné. Mais ça, ça passera. Voilà pourquoi le Seigneur montre à Pierre Pierre ne fait pas qu'à ça. Pierre, ça, c'est pas ça. Il dit Pierre, c'est un enveloppe. Ça, ça va passer. Pierre, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a un corps glorifié. Il y a un corps de gloire qui est à l'intérieur de toi. Un corps qui ne mourra plus jamais. Mais ce que tu vois la pierre, ne glorifie pas ça. Ne fais pas attention à ça. Voilà pourquoi il s'est transfiguré devant Pierre, devant Jacques, devant Jean. Tu casses le monde entier parce qu'on te dit enlève l'idolâtrie. Ça, c'est passager, Pierre. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, voilà pourquoi Job dit je ne suis que cendre et poussière. C'est quoi le jour de ma vie sur cette terre. Je suis né aujourd'hui. Demain, je passerai. Mais ce qui ne passera pas, c'est un corps glorifié, encore resplendissant, un corps de la gloire. Alléluia. Et pour finir, je vais continuer après parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais élaborer dans ce message that I need to give. There are many things that I need to give in this message. Pourquoi? Lui-même, le Seigneur, était transfiguré. C'est un message pour lui. C'est un message pour lui. Je lui donnais un message. Et tant qu'un homme, il disait, tu vas porter la croix. On va te laisser nu. On va te fragiler. On va t'insulter. On va te refuser même à te donner de l'eau. On te mettra sur la croix. On va crucifier tes mains. On va crucifier tes pieds. Mais ne fais pas attention. Ne fais pas attention. Ça sera seulement le corps charnel qu'on va crucifier. Seulement le corps charnel qui va souffrir. Mais le corps divin ne souffrira pas. le corps divin ne souffrira pas. On lui donnait un message. On lui passe par là parce qu'il regarde la récompense qui t'attend. Le corps glorifié c'est une récompense pour les saints. Un corps glorifié c'est une récompense pour les saints. En bas de la délivrance, c'est la délivrance qui est au dessiné toutes. Délivrance. Aujourd'hui on va te délivrer avec ce corps. Mais ça passera. Mais cette délivrance est éternelle. C'est éternelle. C'est éternelle. C'est éternelle. C'est éternelle. C'est éternelle. Aujourd'hui c'est bien nous passons dans les délivrances pour bien vivre sur la terre. C'est très bien. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'apprécie cela. Mais il y a une plus grande délivrance mais il y a une plus grande délivrance avec un corps glorifié. C'est avec un corps glorifié. Un corps glorifié. Cette délivrance est éternelle. Il a des privilèges. Il a des couronnes. Il a des couronnes. Cette délivrance est éternelle. Si tu ne souffriras plus jamais. Tu ne mourras plus jamais. Tu ne mourras plus jamais. Le Père donnait un message à son Fils. C'est là que vous avez vu que le Fils a accepté la mort. Il savait que c'était seulement le corps qui ont crucifié. Mais le vrai Jésus n'était pas crucifié. Le corps Jésus était crucifié. Mais le Christ Jésus n'était pas crucifié. Mais pour arriver au Christ Jésus il faut que le corps Jésus soit crucifié. Voilà pourquoi il a accepté la croix. Parce qu'il savait la couronne. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Apocalypse C'est lui qui vaincra sera couronné. C'est quoi vaincre? Vaincre cette chair. Vaincre l'idolâtrie. Vaincre la souffrance. Même si tout Toronto s'élève comme moi je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Même si tout Canada s'élève comme moi je ne réculerai jamais. Parce que je sais et je sais c'est pour une bonne cause. C'est que je sais il y a des couronnes qui m'attendent au ciel. que ce corps soit insulté après quoi? Que ce corps soit rejeté après quoi? Que ce corps soit abandonné après quoi? Mais je sais il y a une promesse qui m'attend qui a une grande promesse je sais que quand je veux vaincre la chair quand je veux vaincre la chair je serai couronné je serai couronné et c'est là que le Seigneur savait ce qu'il attendait il ne devait qu'accepter la souffrance il ne devait qu'accepter ça faisait mal ça fait mal quand tu insultes tu sais pas ça fait mal dans la chair ça fait mal mais dans l'esprit ma Monique ça fait pas mal dans l'esprit je chante Alléluia à l'Agnon de Dieu à celui qui m'a appelé à celui qui m'a aimé à celui qui m'a mis à part parce que je sais je sais ma maison au ciel est construite je sais un jour je veux rencontrer mon Seigneur vivre avec mon Seigneur dans les airs